Merci, M. le Directeur Général. M. Bompard. Merci, M. le Président. M. le Directeur Général de l'OFPRA, j'ai deux questions importantes à vous poser sur la protection des réfugiés. La première concerne mon territoire de Vaucluse, où, comme vous le savez, les Français sont massivement opposés à l'accueil des migrants sur leur territoire. Les vidéos de réunions publiques circulent, le maire de famille en larmes, votre temps colère et lui méprisé. On voit, comme le système d'ailleurs caricature les initiatives de Laurent Wauquiez. Première question. Pourquoi l'OFPRA et les autres instances ne sont-elles pas d'accord pour que les collectivités qui ne veulent pas accueillir des migrants en soient exemptes ? Pensez-vous que la protection et l'assimilation de groupes de personnes soient possibles dans des endroits où ils ne sont pas les bienvenus ? À bon pas, par exemple, à côté d'une ville aussi peu sûre qu'Avignon, c'est la promesse de pression et de conflits inévitables et regrettables. Par ailleurs, j'aimerais que vous nous expliquiez quel est votre travail dans la collecte d'informations sur les passeurs et trafiquants. Nous apprenions hier dans la presse qu'un trafiquant gagnait 1 million d'euros chaque année en exploitant cette misère qui touche à l'esclavagisme. Où en est l'état de vos informations sur ce sujet ? Et est-ce que la lutte contre ces trafiquants peut avancer ? Parce que quand même, là, c'est nettement insupportable intellectuellement et pratiquement. Merci. Merci.